Je rencontre beaucoup de personnes qui ont le désir de soigner, le désir de devenir thérapeute, d'aider les autres. C'est un bon désir, c'est un désir noble. J'ai décidé de créer une structure associative dans laquelle je partage mes connaissances et mes compétences en matière de soins énergétiques et de développement personnel. En fait, j'y consacre une journée par semaine dans un cadre associatif, donc bénévole, où on ne paye que les frais. Dans ce cadre-là, j'interviens gratuitement. Assez tôt dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, je me suis aperçu que j'avais une capacité à percevoir les énergies, principalement avec mes mains, et que c'était très utile. Et puis, je me suis aperçu que ça servait aussi à aider des personnes en difficulté qui ne trouvaient pas de réponse dans la médecine classique. C'est un bonheur total de rendre service à des personnes qui sont parfois en difficulté dans leur santé et qui, là, peuvent trouver des réponses. Je ne prends pas les personnes en charge. Chacun est responsable de sa santé et de ses activités. Depuis 15 ans maintenant, il y a toujours eu des petits groupes qui ont fonctionné. Depuis un an et demi maintenant, l'activité prend de l'ampleur parce que dans un centre plus en vue, et puis les conférences amènent beaucoup de monde. D'ailleurs, là, j'ai arrêté d'en donner parce que je tiens à avoir du temps toujours pour mes élèves. Je ne veux surtout pas arriver à saturation et je suis en train de réfléchir d'ailleurs à la manière de transmettre maintenant cette activité, qu'elle ne soit pas mon exclusivité, mais qu'il puisse y avoir d'autres réponses possibles. Je crois qu'à partir du moment où la nature nous a donné un talent, ne rien en faire, c'est d'une part du gâchis, puis ça se retourne contre nous dans le sens où c'est une énergie et l'énergie, elle doit circuler. Si elle ne circule pas, elle nous bouffe. Il faut en faire quelque chose. Les freins, c'était mon égo, tout simplement. À un moment donné, quand on démarre, qu'on s'aperçoit qu'on a ce potentiel-là, bien sûr, on se dit, waouh, ça peut rapporter de l'argent, c'est assez grisant. C'est un pouvoir. Donc je suis vraiment tranquille depuis que j'ai décidé que ça ne me rapportait pas d'argent. Ça dure trois heures. Et dans ce cadre d'atelier, il y a des personnes qui viennent là très régulièrement pour se former, pour pratiquer, pour apprendre à se rendre sensible, à percevoir les énergies avec les mains. On travaille aussi avec des pierres. On travaille les uns sur les autres, on s'étudie, on s'observe. Et il y a aussi, très souvent, une personne invitée qui va donc recevoir le travail du groupe et qui va donc avoir un coup de pouce par rapport à sa santé, puisqu'en trois heures, on a le temps de bien s'occuper de la personne, de la rééquilibrer, de l'harmoniser sur tous les plans. Donc elle repart toute propre, bien chargée, légère. Ça, je peux vous le dire, tous les rêves se réalisent à condition qu'on les tienne au chaud, à condition qu'on les suive, qu'on continue à les tenir vivants en soi. Ils se réalisent tous, c'est obligé. Sous-titrage ST' 501